bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 4 de février ainsi que le début du mois de mars donc la première semaine du mois de mars où je ne vais pas faire le bilan mais je vais vous expliquer comment va se passer ma semaine voilà donc on va commencer tout de suite pour cette fin de février donc ce qui me fait aussi un bilan en même temps à faire il me reste donc 5 euros 6 7 8 8 50 9 20 9 30 9 40 45 50 55 60 70 72 74 75 76 il me reste 9 76 euros que je vais crédité dans la cagnotte donc 9 euros les 76 je vais mettre le 76 et le défi des 60 en bloc du coup ne va rien recevoir pour la semaine de février voilà ça sur le côté petit billet de 5 va être va retourner dans mon portefeuille donc au pire d'éclairer je vais faire ça je vais avoir donc 4 euros 4 euros 4,76 et dont 5 euros de reporté ils font plus 5 euros de reporté donc ça ça va tourner dans mon porte monnaie voilà et ça ça va aller dans mes tirelières je vais pas remettre en place aujourd'hui c'est peut-être dire donc vous allez juste l'entendre les certaines pièces vont tomber dans la terre verté de la ferme hop celle ci vont aller ailleurs dans d'autres tirelières du coup hop voilà donc vous n'avez rien vu mais vous avez entendu qu'il ya plusieurs servir donc voilà c'est la petite nouveauté pour cette fin de mois je suis descendu à 3300 euros donc ce qui me fait au final au moins 700 et le ldds j'étais descendu à 210 euros ce qui me faisait donc ça me fait donc moins 125 euros sur mon ldds pour ce mois aussi et donc on va passer au mois de mars du coup mes revenus mon salaire était finalement plus haut mais bon comme d'habitude et j'ai dépensé pas mal d'études voilà donc c'est moi si j'ai réintègre des dépenses que je fais en alimentation du coup pour le moment j'ai pas encore fait mon drive et puisque de toute façon la semaine une n'a pas commencé elle commence demain donc demain lundi lundi 6 mars donc vous verrez bien et donc comme ce mois ci est à nouveau un mois bon luxe j'ai décidé de retirer 40 euros pour le mettre en défi 60 enveloppes qui sont là voilà défi 60 enveloppes j'avais des enveloppes de 40 euros qui se trouvent là par exemple là je vais remplir ma première enveloppe de 40 euros vous voyez le petit deuxième sur les chapeaux de roues avec ces petits 40 euros pour commencer le mois pour mettre des économies encore plus que d'abord donc 40 euros d'ailleurs en parlant de ça juste un petit état je vais comment regarder combien ça fait pour m'aider pour février du coup juste vite fait ça revient 10 euros plus 10 plus 10 plus 50 puisque ce mois si j'avais mis 50 euros en moins bonnux donc voilà 90 euros du coup c'est déjà pas mal je trouve 40 euros à moins le plus en début de mois donc j'avais 3300 euros et j'ai mis 300 euros de côté pour l'instant 3600 dds je vais 210 euros une fois j'avais mis 210 euros 210 plus ça me faisait 465 mais vous allez voir que ça très vite bouger déjà voilà et on n'est pas la fin du mois donc vous verrez à la fin du mois ce que ça donnera hop pour le ldds du coup j'ai pas mis les 465 du coup que ça faisait alors attendez pour l'instant 465 465 mais comme j'ai déjà dépensé et que ça je les prends pour le mois de mars donc en voiture et j'ai dépensé 32 euros 84 pour l'essence pour le week-end des vacances j'ai dépensé 190 euros ce qui fait qu'il me reste 0 euros pour la voiture il me reste 67 euros 16 bon ça c'est pour mon carburant pour le mois anniversaire et noël j'ai dépensé 50 euros donc parce qu'en fait j'ai acheté des cartes cadeaux pour une smart box pour un temps total de 240 euros donc 190 plus 50 donc ça me servira pour faire des cadeaux mais pour le moment je ne les ai pas encore fait 35 euros de contrôle technique ça me fait au final et pour amazon j'ai déjà 50 euros sur 70 comme objectif donc voilà avec toutes les dépenses que j'ai fait du coup il me reste 192 euros 16 pour ce mois-ci vous allez peut-être vous demander comment j'ai fait pour mettre 200 euros de plus que ce que j'avais prévu dans LEP mais en fait c'est simple j'ai reçu ma prime de carburant à 2 km avec mon salaire évidemment et du coup ça a fait que je pouvais rajouter 200 euros donc finalement je les ai mis directement sur mon LEP pour ce mois-ci en espèces j'ai retiré 20 euros qui sont là donc ça me fera 25 euros en espèces pour du au cas où sachant que je n'ai pas encore dépensé mon budget de la semaine 1 de mars par contre la semaine bonus mais le restant des 40 euros du coup lui est déjà utilisé donc au final pour le moment il reste donc j'avais objectif 500 enfin max 500 et donc j'ai 40 euros défis 40 euros dans le défi 60 euros dépensés voilà je les ai j'ai dépensé 100 euros déjà puisque j'ai pris dans mon budget bonnix pour certaines choses comme un petit plaisir pour recevoir ma famille voilà donc je compte 60 c'est pas la réalité mais voilà ça donne que mon budget de mon bonus est déjà dépensé bref on du coup on va se retrouver à la fin de la semaine 1 pour ce bilan de la semaine 1 du coup et vous saurez où j'en suis à ce moment-là bref on je vous fais des gros bisous en attendant et je vous dis à la semaine prochaine à mardi bye bye bye